All right, Vialen est quitté hier soir. On était tristes, mais c'était vraiment cool que soit venu. Ça a valu la peine. Donc là, moi, je quitte le gros resort, mais je reste encore quelques jours à Paranaribo. Là, j'ai eu des embûches avec le visa du Venezuela, donc que je peux pas avoir. Donc, il faut que je replanifie un peu mon itinéraire. Et en fait, c'est mon rideau que j'avais barré ici. En fait, à Pingpey, Vialen et moi, on avait rencontré un couple des Pays-Bas. Et ils m'ont offert d'aller faire un tour des plantations autour de Paranaribo. Donc là, je vais les rejoindre. On traverse de l'autre bord. Je suis avec Robert et Sana, de l'Université. Going cycling. I didn't want to cross the bridge again. Non, mais c'est ça, on va faire un tour des plantations. Ça va être cool, en trois. Et là, on trouve un bateau qui nous a pas crossé. Oh! Hello! Alors qu'on s'en va, une place s'appelle Pepper Pot. La vie sur le fleuve, la plantation Pepper Pot. So, it was a plantation of what? Coffee. All right. Pepper Pot, c'est une plantation de café comme il y avait beaucoup autour de Paranaribo, quand les Hollandais contrôlaient. Puis dans le fond, il y avait des esclaves d'Afrique. Puis tous les villages marrons qu'on a croisés, c'est à Ria Surimam, mais c'est des esclaves qui se sont sauvés d'ici. Enfin, pas d'ici, d'ici, mais des plantations. Fait que là, ils sont allés vivre crues dans le jungle pour pas que les Européens les retrouvent. C'est assez fléable, hein? Mais ça, c'était genre dans les années 1600-1700. Ça fait longtemps. Je sais pas qu'il y a. Le petit sentier du parc de Pepper Pot, on traverse dans le fond d'anciennes plantations. Bambou. C'est un petit sage. Qu'est-ce qu'il n'est pas leur nom, ce type? Je ne sais pas. Oh, il est à l'end de la brèche. Tu penses qu'il va se passer? Oui, je pense. Il est en train de se connecter à quelque chose. On est sur une tour d'observation d'oiseaux. Et là, il y a plein d'arbres à... Oh! Oh, regarde les animaux wild! C'est l'arbre à paresseux, mais on ne va pas paresseux. Un grand signe. Oh, regarde, un grand monkeye. C'est la maquette de la plantation de Pepper Pot où on était. Nous, on avait déjeuné là, à la maison du directeur. C'est là qu'ils faisaient le café. C'est fou parce qu'on était là, on reconnaît les buildings. Trop cool! Un petit temple hindou. Ça fait spécial d'avoir ça. Donc là, on a quitté Pepper Pot. Et on s'en va au fort de New Amsterdam. Il est quand même bien sur l'année de la décheter. Donc on est au-dessus du fort Amsterdam, qui n'aurait pas resté grand-chose. Mais c'est comme le point entre le fleuve Suriname, l'autre rivière, on est comme sur une pointe de Seine. Ouais, Frank, c'est bon. Je trouve ça beau. On repart en bateau. On est un peu au nord, là, dès qu'on a pris ce bateau. On prend un autre bateau, vers le nord de Paramaribo. Frank, on retourne vers Paramaribo. On a un gros vent dans le dos. On commence à rentrer un peu plus dans la ville. Mes amis hollandais vont plus vite que moi. Ça va bien. C'est une belle journée. On va avoir fait 40 km quand même. C'est pas super. Je me promenais dans la rue. Mes amis, je me suis baigné dans l'hôtel avec mes autres amis hollandais. Puis là, je me retournais chez nous puis je me suis fait callé Charles, Charles. C'est deux madames qu'on a rencontrées ma plus violaine à Brandsburg. Bibi. Bibi. Et Janet. Ils m'ont payé un caipirinha. Euh... Merci... Pour un caipirinha. Merci de vous avoir mangé. Non, mais... C'est très bon de vous rencontrer, les gars. Merci d'avoir un drink. C'était très bon de vous rencontrer, les gars. C'était très bon de vous rencontrer. Merci. Je suis de retour à l'hôtel 24 Où j'ai passé la première nuit. On a vraiment apparemment le groupe. Il y a déjà deux semaines. Donc ouais, j'ai quand même bouqué une couple de nuits ici. Je veux continuer à faire du YouTube après avoir pris une pause avec Violaine. Satisfaire les dizaines de fans. J'ai aussi magnifié un peu le voyage parce que là, d'ici jusqu'à Georgetown, ça va. Georgetown, la capitale de Guyana. Après ça, j'ai aucune idée par où passer. Je ne sais même pas si je l'ai mentionné, mais moi, j'avais prévu, tu sais, descendre la route de Guyana. Je retournais au Brésil puis après ça, passer par le Venezuela. Mais là, j'ai essayé d'avoir le visa ici. Et c'est pas possible. Il aurait fallu que j'applique au Canada. Fait que là, c'est un petit peu un casse-tête. Je ne sais pas trop exactement ce que je vais faire. Si on va prendre l'avion de Georgetown pour rejoindre Trinidad, mais là, c'est encore la saison des ouragas. J'ai vraiment le goût de faire la route qui traverse Guyana. Fait que je dis, bon, je me rends-tu jusqu'à Bois Vista? C'est pas une si grosse ville. Je prends l'avion de deux, mais tu sais, vers où? Fait que... Non, il faut que je pense un peu à ça. Là, ça fait du bien de relaxer. Mais c'était cool, la Violaine, je pense. Elle a aimé son séjour au Surinac. Moi, j'étais vraiment content de la voir. Mais là, le vrai voyage a recontinué. Je suis dans une chaîne. Un skip de poulet frit. Ça a l'air super populaire. Il y a tout le temps plein de monde ici. Je ne sais pas si c'est bon maintenant. Ok, c'est un gros... Quatre morceaux, voyez. C'est pas trop cher. C'était vraiment bon. J'ai tout mangé comme un gros porc. Je suis dans un gros magasin. Tout chaotique. Belle calade des Flyers. En fait, je cherche une gourde de Bessix. Je ne sais pas si je vais en trouver. C'est immense. Wow! Trop hot! Devant la Banque Nationale. On est le 4 octobre. Je suis encore après à Marivaux. Ça va être ma dernière journée. Je veux quitter demain. J'ai acheté un beau t-shirt dry fit à 10$. Au gros magasin hier. Mais ouais, je voulais rester pour écouter les élections. Donc là, je suis un petit peu hangover politique. Ouais, depuis que Violaine est partie, je ne sais pas. Je me sens pas déprimé. Mais on dirait... Je ne sais pas. J'avais pas le goût de faire grand-chose au final. Pas le goût de faire de Bessix le temps. Petit down, là. Mais là, demain, je vais partir. Je pense que le fait, tu sais, c'est ça. Les plans altérés par le Venezuela, ça m'a encore... Ça me bouleverse encore, je pense. Je ne suis pas habitué. Mais là, tu sais, je ne peux pas faire tout le temps à ma tête. Fait que c'est ça. Je vais aller me diriger vers le marché. Acheter un peu de bouffe pour le voyage. Puis dernier petit tour dans Paramaribo. Ça va être au final une ville que je vais être resté quasiment le plus longtemps dans tous mes voyages. Même à ça, j'ai tout le temps l'impression de rester dans le même coin. Mais c'est une cool ville. Beaux autobus de ville multicolores. Une des maisons historiques, là, qui est entourti par Rennery. Ils vont enlever les planches. Je ne sais pas si ils vont mettre les mêmes peinturés. Ils vont en mettre des nouvelles, mais... J'ai acheté des bananes. Oh, one more? Ok. So... Entouroua. Entouroua? Entouroua. All right. I'll try this. T'es un petit peu époucée. C'est acheté de l'antouroua. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Le marché. L'ambiance est tamisée. C'est un petit peu glauque au final. C'est Madame Jeanette, le piment. Super spicy. Alright. J'ai pris un Vami Indonésien qui aime beaucoup le stuff. Un petit marché. je suis à l'estelle, je me prépare à déjeuner puis partir. C'est cool la place. Là j'avais acheté une chiée de ces bananes-là, c'est comme des mini bananes plantains. C'est vraiment pas bon. On voit de la bouchée que j'ai pris et j'ai comme... Un déjeuner traditionnel ici, c'est des pains à deux qu'avec du Nutella. Fait que je vais manger ça. Ouais, finalement je suis pas parti. Après déjeuner, je me suis senti vraiment malade, genre comme mal au coeur. J'ai des problèmes gastriques, disons. Je n'ai pas vomi, mais je me suis senti comme tout étourdi, ultra nauséeux. Puis là je me suis couché et finalement j'ai décidé de rester une journée, me reposer. Je pense que c'est le cas, j'ai mangé. J'ai dormi, je me suis reposé, c'est déjà la fin de la journée. Elle me sent mieux. Fait que ouais, c'est dehors, mais je vais remettre ça demain. Ça devrait être correct. Mais ouais, là je suis dans une chambre là, qui n'a pas d'air clé, mais il fait tellement chaud. Mais j'étais comme trop malade pour sortir. Mais en tout cas, je suis sorti tantôt, m'acheter de l'eau, de la liqueur. Ça va quand même mieux. Ça devrait être correct demain. Alright, fait que je suis prêt à partir. Mon beau Bessic avec une nouvelle sacoche à l'avant, fière allure. Beau. Mais ouais, sinon moi je me sens encore pas full bain. C'est ça, j'ai plus la diarrhée comme hier, mais là j'ai mal au cœur. Ça c'est le cas qui m'arrivait souvent quand... Je pense que c'est dû au stress. Quand je reste souvent au même endroit, je veux dire longtemps au même endroit, quand j'arrive pour partir, je sais pas si le mal de cœur me peigne. Ça me fait ça souvent en voyage, pis ça me l'avait pas fait dans celui-là à date. Mais des fois aussi, quand je reviens de run dans le bois, c'est comme quand je suis en train de travailler, pis que ça brasse, ça va. Pis là quand je suis au repos à faire rien pendant une ou deux journées, ça me pognait. Je pense que la meilleure solution, c'est juste de me craquer, pis d'y aller, pis ça finit par passer, mais c'est comme dur. Mais en même temps, je veux pas rester une autre journée à venir glander. Ça fait quasiment trois semaines que je suis à Paramaribo. Je commence à faire. Let's go, let's go! J'y vois. C'est ça, on voit pas ça souvent. Je passe souvent devant, mais j'ai pas filmé. C'est la grosse mosquée de Paramaribo, à côté, la synagogue, et deux sont voisins. Bon, je fais un peu du off-road en étant de l'autre bord de la rue, à l'envers, d'un sens unique. En plus, je me sens pas full bain, là. Encore pas mal mal au coeur. C'est la petite rue, vraiment pas large, ultra passante, qui sort de Paramaribo que je suivais. Mais ça va pas full bain. J'ai un peu plus que 5 km de faite, pis ça passe pas pantite. J'ai croisé un hôtel-casino, là. Je pense que je vais demander combien ça coûte pour rester, je... Non, je file pas. J'ai trouvé une chambre à l'air clim, là, hier. Il faisait 33 dans ma chambre, là. J'ai pas pu même me reposer. Je vais aller checker ça. Il y a eu effet que je suis dans la chambre de casino. C'est un peu luxueux. C'était cher. Mais là, t'sais, j'arrive un peu tout dégueu avec mon casque de bicycle. Quand je suis arrivé au lobby, la madame, elle fait... Elle avait l'air gentil. Je lui dis « Avez-vous de la place? » J'étais un peu un moitié mort, là, t'sais. Elle dit tout de suite « Non, non, non. » Je lui dis « Ah oui, j'étais en bicycle, ça ne file pas, t'sais. » Fait que, t'sais, elle avait l'air gentil, mais... Fait que là, je fais qu'ils ont pas de place. J'arrive pour reprendre l'ascenseur. Elle fait comme « Attends, attends un peu, monsieur. Je vais re-checker de quoi. Veux-tu de l'eau? » Elle me donne une bouteille d'eau. Pis là, t'sais, on dirait qu'elle m'a pris en pitié. Elle m'a trouvé une chambre. Mais là, t'sais, ça revient cher, mais... Elle vient de m'offrir comme le lunch. « Ah, c'est inclus, là. » Fait que là, il va y avoir un p'tit quoi... Un p'tit dîner. Moi, j'suis jamais allé, t'sais, à Vegas, dans les chambres, t'sais, des casinos, là, qui ont des hôtels, mais t'sais, j'étais comme « Ah, wow! » J'ouvrais la fenêtre. Pis ça donne sur genre... Ça donne sur ça, t'sais. C'est comme « Ok. » J'suis pas trop habitué. Fait que je trouve ça un peu sombre. Ça a l'air un peu bizarre, l'ambiance. J'sais pas beaucoup qu'il y a autant de casinos à part à Maribos, hein. Mais ça me semble... Ça me semble louche. Je me suis reposé un peu cet après-midi, j'ai dormi. Mais ouais... J'sais pas que ça... Ça va donner demain, là. J'espère que je vais être correct, parce que là... C'est un peu en dehors de mon budget, là, parce que j'ai l'hôtel-casino. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir mal au cœur comme ça. J'pense que c'est vraiment le stress, là, t'sais. C'est pas trop. C'est bizarre. C'est la place où je reste. Ça sort un peu comme un chien d'un jeu de quilles. Le casino, il y a plein de monde. Mais c'est juste des machines à sous. Moi, j'suis pas... Je commencerais pas à pourrir à ça, je pense. dans mon bout de déjeuner d'hôtel. Il y a genre des croquettes de poulet, du poulet. Il y a aucun frit, mais ça c'est un dog. Un déjeuner bizarre. Mais je pense que je me sens mieux, là. J'ai pas encore eu une balle au cœur. J'ai dormi genre dix heures. Il était vraiment confus. On va l'essayer. On va s'amuser. On va faire voir encore. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. Donc, il faudrait assez d'être prudent. C'est fou, il y a eu du trafic, mais c'est vraiment la seule route qu'il peut prendre. On va passer à l'eau. On va passer à l'eau. On va faire n'importe quoi. Je vais plus vite que tout le monde en allant en bicycle et en faisant n'importe quoi. Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui se promène en bicycle? Je vais passer le pire du trafic, je pense bien. Je suis dans un quartier riche, j'ai moins de trafic. Là, ça va bien, le vent m'aide beaucoup. Là, j'aurais une soixantaine de kilomètres à faire jusqu'à un spot de camping à côté d'une tour de cellulaire que j'ai vu sur High Overlander. Je me sens bien, je ne me sens plus malade. Ça va y aller. J'ai de l'eau et de la bouffe en masse. On va essayer ça. On va avoir l'avant dans le dos tout le long. C'est pour ça qu'il y avait moins de trafic. Le chemin est fermé. Sur des travaux. Je vais essayer de me faufiler là. C'est pas malade. C'était wild. La zone de construction, j'aurais dû suivre le détour. Je courais, je poussais mon vélo entre les trucks et les pelles. Mais là, je pense que ça finit là. En même temps plein d'eau comme j'ai vu. Mais là, il y a des svastikas. Ça fait bizarre de voir ça. Mais ils sont à l'envers. Les nazis se sont inspirés de ça, mais ils l'ont comme flippé dans le miroir. Donc, c'est pas exactement la même affaire. Mais en tout cas, j'ai quand même fucké de voir ça. C'est intéressant. Ça fait bizarre. La série même, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais j'ai vu des églises, des mosquées, des synagogues, des temples. C'est bien diversifié. Moi, je trouve ça cool. La campagne. J'ai le vent d'eau. Ça va bien, je me sens bien. Je devrais me rendre à mon objectif assez facilement. Je suis avec Askar qui m'a payé une bière. Askar Ali. Merci pour le boire. Ok. S'il vous plaît. Oui, oui. Et je vais rester cool. Merci à vous. Je t'arrêtais la petite dépanneur. Il est venu me parler. Il dit, je peux-tu t'offrir quelque chose à boire? Il avait déjà une bière dans les mains. Il s'en va avec son truc. Avec la bière. Je les ai. Je vais reprendre comme toi. Mais je pensais qu'il allait s'arrêter boire avec moi. Mais il est juste reparti. Je me repose un peu après la bière. Je vais attendre que le soleil se laque un peu. Il est deux heures ou encore. Je vais rester une petite demi-heure à aller dans mon kinder. Je suis bien assis. Tranquille. Je viens d'un village qui s'appelle Calcutta. Bombay Park. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'Indiens ici. C'est un groupe ethnique important au Suriname. Hong Tai Yang. Il y a beaucoup d'épiceries partout. C'est 100% que ça appartient à des Chinois. C'est fou. J'ai 53 km de fête. Il resterait 20 km pour mon antenne. Au spot de camping à ce qui parait. On lâche pas. Mais c'est cool qu'il y a plein d'épiceries. Mais là ici, je suis l'indépendant d'une madame indienne. C'est rare. Mais il y a rare d'avoir beaucoup plus d'Indiens ici. Puis il y a une eau gazeuse. Un Pepsi. Ouais, je chais quasiment. J'étais vraiment en train de troster. Il y a vraiment pas beaucoup de nuages. Je m'en vais tard là. Il resterait 10 km avant mon antenne. Il devrait le faire. C'est à peu près pas tout à fait de 4 heures. Ouais, il y a plus grand chose ici. Il y a plus de maison. On va pouvoir désabandonner. Je pense que mon spot d'antenne va être tranquille, tranquille. Il va être correct. Bon, je pense que ça va régler le problème. Mais j'ai encore pété un rayon. Checker comment c'est slack. Bon, quelqu'un est intéressé. C'est supposé être ça mon spot. All right. Ça va le faire ici. Un beau spot d'ombre. Puis là, je suis caché pas mal dans la rue. Si je me mets dans le fond là. Pas trop stressé ici. Mais ouais, maudit rayon à la merde. Je pensais avoir réglé le problème. Il va falloir encore je passer un heure. Ah, c'est important. Ouf, j'ai beaucoup pris en charge le problème. Les coils Watkins. Il y a vraiment beaucoup de maringouins. Ah, il y a rien qui bat. Il va se mettre une couche de Watkins. Par-dessus, deux couches de crème solaire. Puis du sable. Ah ouais, j'adore ça. Là, il y a vraiment beaucoup de maringouins. Je pense que je vais me faire un souper après. Puis le rayon, je ne sais pas trop. Là, je changerai dans ma tente après. Parce que si je mets une bonne couche de Watkins, je ne me tiens pas trop loin avec Coel. Ça devrait être correct. Le maringouin, ça marche bien contre. Je ne sais pas trop loin avec Coel. On percentile aux apliques ou à cada он, à la fois, ça fonctionne à le temps. À cause deforc'受 résil Friend. Je sais pas trop loin. On percentile aux contacts la imagine. C'est Brou juste lерт-où-老. Pour éviter regres pour coller, Très bien. Je sais pas pour ça. C'est pour moi. Marketing avec Wîte. I Sharon Pompe qui racc organisations pour le défi et après. ouais ouais je suis parti tard mais c'est ça j'ai pas j'ai une bonne vitesse moyenne je pense au dessus de 20 km h ce qui est vraiment rare pour moi mais je suis quand même fatigué c'est ça au soleil tu sais je vais vite mais faut que je prenne beaucoup de pause mais là je suis content quand même de ma journée belle vue sur la tour Eiffel donc là je vais te acheter des steaks manger ça tranquillement mais moi j'ai essayé d'acheter des nouvelles roues à Paramaribo puis j'ai pas trouvé quelqu'un qui en vendait là parce que j'aurais changé le hub aussi tant qu'à y être j'aurais peut-être dû juste te demander de garder mon hub changer le rythme parce que là c'est vraiment les rayons je pense sont comme usés c'est que le croisement il s'use tu sais puis là il pète là peut être resté à Georgetown mais tu sais je sais pas c'est parce que Paramaribo le monde on des biciclettes une vitesse et c'est ultra plat tu sais puis le petit clé ce qu'il y a déjà fait qu'il y avait pas des des vélos pour mettre une cassette comme j'ai là tu sais je vais changer mon rayon all right mon souper cat steak j'ai un peu craqué c'est ça que j'avais acheté puis l'espèce de sang qu'il y avait dans le sac comme coulé un peu dans le reste de mon sac je sais pas ça pue comme le vieux sang séché comme les vidanges que là mes sticks sentent un peu la vidange mais je suis sûr tu sais ils sont bons j'avais de la glace aujourd'hui dans mon sac puis il était dans le frigo tu sais bon moi qui semble que je suis souvent malade mais en tout cas je vais les essayer bon c'est un petit peu à l'étroit ma réparation dans ma tente en plus cet après-midi j'ai pile sur une gomme genre ça a fait des trous partout sur ma roue dans l'avant aussi bon c'est pas trop grave là je change ce rayon là parce qu'il y a vraiment beaucoup de maringouins là oh il y en a un peu d'entente mais là tu sais je me sens à chaque jour j'en répare un il faudrait que j'ai changé au complet c'était au croisement là ça use une grenouille hey merci d'avoir écouté la vidéo dans la prochaine vidéo je vais continuer le restant du suriname jusqu'à la frontière avec le guyana donc je vous invite à vous abonner pour pas manquer ça à liker la vidéo et à partager aux autres et moi je suis au même endroit à trinidad à port of spain il pleuvait ce matin fait que j'ai fait du montage je suis confortable dans mon petit appart Airbnb et je voudrais remercier à tous ceux qui étaient présents cette semaine dans mon live j'ai été surpris du nombre de personnes ça a piqué comme 59 viewers ce qui est plus que 10% de mes subscribers fait que merci à ceux et celles qui étaient là c'était cool donc je vais sûrement refaire ça dans le futur donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bon